Bonsoir Bonsoir On se retrouve pour cette lecture de vent donc on attaque la troisième partie du poème sur 4 et cette partie est elle-même sous-divisée en 6 parties donc aujourd'hui on lira devant 3-1 avant 3-3 C'est la partie que j'ai étudiée en cours 23-1 donc c'est un peu ma partie préférée Vent 3-1 Des hommes dans le temps ont eu cette façon de tenir face au vent Chercheurs de routes et d'eau libre forceurs de pistes en ouest par les canyons et par les gorges et les raillères chargées d'antes Commentateurs de chartes et de bulles capitaines de corvées et légats d'aventure qui négociaient au prix du fer les hautes passes insoumises et ses gisements au loin de mer nouvelles en plein ciel dans leur mortier de pierres pâles comme une lactation en songe de grandes euphorbes sous la meule et par là bas sont furent au bruit des litres de la terre les grands itinérants du songe et de l'action les interlocuteurs avides de lointains et les dénonciateurs d'abîmes mugissants grands interpellateurs de cimes en exil et disputeurs de chance aux confins qui sur les plaines bleuissantes menaient un œil longtemps foncé par l'anneau des lunettes et la terre oscillait sur les hauts plans du large comme au bassin de cuivre d'invisible balance et c'était de toutes parts dans une effleuraison terrestre toute une fraîcheur nouvelle de grandes indes exondées et comme un souffle de promesses à l'ouverture de grands legs dotation à fond perdu et fondation de sinecure institution de majorat pour filles nobles de grands poètes vieillissants les cavaliers sous le morion greffés à leur monture comptaient au grincement du cuir parmi les ronces d'autres races la barbe sur l'épaule et larmes de profil ils s'arrêtaient parfois mesurés sur les gradins de pierre la haute crue de terre en plein ciel succédant derrière eux à la montée des eaux ou bien la tête haute entourée de moraine ils éprouvaient de l'œil et de la voix l'impasse silencieuse à fond de cirque comme aux visions grandioses du dormeur l'immense mur de pierre à fond d'abîme scellée d'un mufle de stupeur et d'un anneau de bronze noir et les mers étaient vastes au degré de leur songe dont ils perdaient un jour mémoire sur les plus hautes marches d'avoir trop longtemps aux côtes basses dans les criques écouter sous la pluie l'ennui trouver la vase des vasières et d'avoir trop longtemps au lit des fleuves équivoques poussé comme blasphème leur coque lourde d'algues et leur monture de sensu ils émergeaient la lèvre haute au croc du rire dans les trous et de fièvre du ciel bleu fouettés d'alcool et de grand vent et comme les pluies étaient légères sur ces pentes dont promptes à prendre le hal ils furent les armes offertes au spectre de la terre une lignée de lances pures et d'épêchastes y tint un veillé d'âme à l'insu de leur maître mais la chair étrangère hantait d'un goût d'orange et d'amadite ses hommes nés aux chrétientés de chair plus blonde que chair d'alberge ou de pavie fils de la femme en toute chair au pas de l'homme d'âge en âge sur toute monte de la terre où furent ces hommes sous le fer où furent ces hommes dans le vent montant au pas des bêtes avec le spectre de la terre les grands itinéraires encore s'illuminent au revers de l'esprit comme trace de l'ombre où vivent des plats d'argent vent 3 2 des hommes encore dans le vent ont eu cette façon de vivre et de gravir des hommes de fortune menant en pays neufs leurs yeux fertiles comme des fleuves et leur enquête ne fut que de richesses et de titres les buzeux sur l'école pris au cours de leur vol élargissaient le cirque et la mesure de la voie rumont le loisir encore les chevaux d'ombre étendaient ses audiences au bord des campements la nuit des sources hébergeait l'argenterie des vicerois et puis vinrent les hommes d'échange et de négoce les hommes de grand parcours gantés de buffles pour l'abus et tous les hommes de justice assembleurs de police et leveurs de milices les gouverneurs en violet prune avec leurs filles de chair rousse au parfum de furet et puis les gens de papoté en quête de grands vicariats les chapelins en sel qui y rêvaient le soir venu le beau diocèse jaune paille aux hémicycles de pierre rose ça nous rêvions parmi ces dieux camus qu'un bref d'église nous ordonne tout ce chaos de pierre mal comme chantier de grands orgues à reprendre et le vent des sierras n'empruntera plus aux lèvres des cavernes pour d'inquiétants grimoires sinuées d'oiseaux rats qu'on voit flotter avant la nuit comme mémoire d'alchimistes s'envarnent aussi les grands réformateurs souliers carrés et talons bas chapeau sans boucle dit satin et la cape de pli droit aux escaliers du port qu'on nous ménage sur nos mers les bénouveles pour nos fils et pour nos filles de front droit aux tresses nouées contre le mal des villes claires aux rues droites ouvertes ou pas du juste et après eux s'envarnent les grands protestataires objecteurs et ligueurs dissidents et rebelles doctrinaires de toutes elles et de toutes séquelles précurseurs, extrémistes et censeurs gens de péril et gens d'exil et tous bannis du songe des humains sur les chemins de la plus vaste mer les évadés des en séisme les oubliés des grands naufrages et les transfuges du bonheur laissant aux portes du légiste comme un paquet de hardes le statut de leur bien et sous leur nom d'emprunt errant avec douceur dans les grands titres de l'absence et avec eux aussi les hommes de l'UBI sectateurs, adamites, mesmériens et spirites aux violâtres et sourciers et quelques hommes encore sans dessin de ceux-là qui conversent avec l'écureuil gris et la grenouille d'arbre avec la bête sans l'école et l'arbre sans usage ah, qu'on nous laisse négligeable à notre peu de hâte et charge à d'autres aux servants d'agiter le futur dans ses cosses de fer enfin les hommes de science physicien, pétrographe et chimiste fleur de houille et de nafte construite crutateur des rides de la terre et déchiffreur des signes en bas âge lecteur de pures cartouches dans les tambours de pierre et, plus qu'aux plats servides où j'ai l'écaille d'un beau songe dans les graffites et dans l'urane cherchant le minuit d'or où secouer la torche du pirate comme les détrousseurs de rois aux chambres basses du pharaon et voici d'un autre âge mon confesseur terrestre et c'est un temps d'étrange confusion lorsque les grands aventuriers de l'âme sollicitent en vain le pas sur la puissance de matière et voici bien notre schisme aux dissidents car notre quête n'est plus de cuivre ni d'enviage n'est plus de houille d'ineux d'afte mais comme au bouge de la vie le germe même sous sa crosse et comme aux antres du voyant le timbre même sous l'éclair nous cherchons dans l'amande et l'ovule et le noyau d'espèces nouvelles au foyer de la force d'étincelles l'étincelle même de son cri et le sculpteur du prince défaille sur son nouille comme le visionnaire au seuil de sa vision comme aux galeries du monstre le chasseur comme l'orientaliste sur sa page de lac noir aux clés magiques du colophon soleil à naître, cri du roi capitaine et régent aux commanderies des marches tiens bien ta bête frémissante contre la première rue et barbare je serai là des tout premiers pour l'irruption du dieu nouveau aux porcheries du soir vont s'élancer les torches d'un singulier destin vent, trois, trois et déjà d'autres forces s'irritent sous nos pas au pur solstice de la pierre dans le métal et dans les sels nouvellement nommés dans la substance émerveillée où vont les chiffres d'effrayants une ardente chronique je t'insulte matière illuminée d'onagres et de vierges en toute fosse de splendeur en toute chasse de ténèbres où le silence tend ses pièges son os d'hiver au feu des glaives de l'esprit au feu des grands roses de diamants noirs comme l'anse de gel au foyer des lentilles comme au tranchant de verre des charges de nouvelles crépitant au croisement de toute réplique lumineuse et brûlant tous alliages dans l'indicible bleu lavande d'une essence future chevalerie errante par le monde à nos confins de pierre mon déité en marche sous le haume et le masque de fer en quelle liste tenez-vous vos singuliers exploits ? dans les grandes tomes du basalte et les capitulaires de l'an noir cherchez maintenant qui légifère nous y trouvons notables ces calculs pour des égarements nouveaux et c'est midi déjà sur l'échiquier des sciences au pur dédale de l'erreur illuminée comme un sanctuaire si loin, si loin sur l'autre rive si loin déjà dans vos récits de guerre les grands taillis de force ont monté l'astre de nos songes et le monstre qui rôde aux chorales de sa gloire l'œil magnétique en chasse parmi d'imprévisibles angles venant un silencieux tonnerre dans la mémoire brisée des quartz au pas précipité du drame tirant plus loin le pas de l'homme pris au lancé de son propre lasso l'homme à l'ampoule homme à l'antenne homme chargé des chaînes du savoir créé de foudreuse et d'égrette sous le délice de l'éclair et lui-même tout éclair dans sa fulguration que son visage s'envenime au pire du scandale de l'histoire et c'est bien notre exil aux fêtes à venir dans l'élargissement de la Pâque publique et la tristesse des grands thèmes de laïcité m'oreille aux sources d'un seul être m'oreille aux cistres d'un seul âge écoute, radieux la grande nuit de pierre la série de prodiges d'insulter la menace en toute langue de nous répondre je te révéleras chiffres nouveaux dans les diagrammes de la pierre et les indices de l'atome aux grandes tables interdites les plus fugaces vont les signes dans les miroirs lins ou intents où buisse la face de l'errant face d'éliante qui ne signe aux longues rampes de fureur au cours d'autres attelages sous les rafales de douceur et la promesse obtenue d'un immense loisir et l'exterminateur au gîte de sa veille dans les austérités du songe et de la pierre l'être muré dans sa prudence aux deux des forces inédites mûrissant en séquos un extraordinaire génie de violence contemple face à face le saut de sa puissance comme un grand souci d'or au bain de l'officien et c'est la fin on va revenir un peu dessus quand même parce qu'il y a quelques éléments à attraper où 23.1 parle de la beaucoup de la découverte en fait de la ruée vers l'ouest donc des chercheurs de routes et d'eau libre mais également de ce que ça a créé ensuite quand les gens sont venus s'installer en particulier ensuite dans vent 3.2 donc où là tout le monde commence à s'installer avec l'arrivée des marchands les hommes d'échange et de dégosses et il y a aussi quelque chose qui peut-être vous rappellera ma référence c'est je dirais sur les grands oui c'est ça sur les grands protestataires ceux qui les transfugent du bonheur laissant en porte du légiste comme un paquet de harbes le statut de leur bien et sous leur nom d'emprunt errant avec douceur dans les grands titres de l'absence si vous avez déjà écouté là-bas de je ne sais pas que Goldman il me semble ça en parle ça en parle du fait de refaire sa vie aux Etats-Unis puisque vent c'est un poème qui a été composé par Saint John Bers en exil aux Etats-Unis qui vit aux Etats-Unis et ça me rappelle ça cette idée de rêve américain cette idée de de refaire un peu son histoire de de laisser ce qu'on a été et de devenir ce que l'on veut et enfin dans vent 3 c'est difficile je pense à percevoir si on n'a pas le contexte mais voilà vent ça a été créé aux Etats-Unis en 1946 quand on parle d'indice de l'atome quand on parle de ses éclairs et d'exterminateurs et d'extraordinaires genies de violences je ne peux que voir l'usage de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki par les Etats-Unis et je pense je suppose que c'était aussi une partie de ce qu'il avait en tête c'est compliqué parce qu'il y a vraiment des références à son actualité qui sont cachées au milieu de de références à des choses bien plus anciennes par exemple sur la religion où il parle vraiment en utilisant des termes plus anciens enfin sur cette tentative d'analyse je vais vous souhaiter une très belle soirée merci il y a menaçable d'avoir été là et aux autres si je ne vois pas leurs commentaires donc très bonne soirée à vous et on se retrouve demain à 13h pour l'art de gouverner ses esclaves où il sera question je l'ai vu mais j'ai oublié très bien le prochain chapitre que dit le prochain chapitre il est juste là c'est pratique donc demain 13h où il sera question du châtiment des esclaves et sinon demain 17h pour la suite de 23h je vous souhaite une très bonne soirée au revoir je vous souhaite